Bonjour à tous, au programme du jour de la fantasy ! Yeah ! Avec des orques et des trolls de partout ? Pas tout à fait ! Avec des rois et des batailles épiques pour sauver des royaumes de l'oppresseur ? Il y a de ça, mais c'est pas ce que tu crois ! Hum ? Comment ça ? Ça se passe au Japon ! Oh ! So desu ka ? Hai, so desu ! Watashi wa Audrey Boku wa Timote Boku ra wa le clan de story Oshukai Soruyo ! Junbi wa i... Ikuyo ! Ça ? C'était super bizarre ! Super cool hein ! Mais bizarre ! C'était trop génial ouais ! Du coup, on parlait de quoi ? Ah oui ! Le clan de story, une saga de Liane Ern ! Comme vous le savez, la petite originalité dans cet univers, c'est que nous avons affaire à un Japon féodal imaginaire ! Un univers chargé de magie, de poésie, de surnaturel ! Mais aussi de la rigueur et l'intransigeance des guerriers, leur honneur et leur clan ! Un mélange savoureux ! Nous allons suivre le jeune Tomasso qui fait partie d'une communauté paisible appelée les Invisibles ! Le village va se faire ravager par les guerriers Tohan ! Dirigé par ce bon gros bâtard de Iida Sadamou ! Dans sa course pour sa survie, notre petit Tomasso va être sauvé de justesse par Shigeru du clan des Otori ! Le mec à la classe ultime et je l'ai même dessiné ! Shigeru va carrément le renommer en Takeo et va même espérer en faire son fils ! D'un autre côté, nous allons suivre aussi la belle Kaede retenue en otage depuis ses 8 ans par une famille, un clan ennemi ! Amour caché, amour naissant, une belle part est faite aux émotions qui vont réussir à lier tous nos personnages mais tout en pudeur ! Une approche de l'amour assez japonaise au final ! Pour ne pas trop vous en dévoiler, nous ne parlerons pas du côté magique ! Mais il est bel et bien présent et très intéressant ! Nous n'avons lu que le premier tome mais la quête de vengeance de Takeo va se dérouler sur 5 tomes ! Je cherchais un livre à faire lire à Timothée et là, j'avais pratiquement tous les thèmes favoris de Monsieur dans un seul livre ! J'adore la fantaisie, j'adore le Japon, c'était un pari risqué mais qui fonctionne très bien, ce n'est pas trop caricatural et on sent un énorme respect envers le Japon et ses coutumes ! Au départ, j'avais un peu peur d'être perdue entre tous les noms des personnages, les noms des différents clans, surtout avec les sonorités japonaises auxquelles moi je ne me suis pas forcément habituée ! Mais l'introduction de chaque personnage, de chaque clan et de chaque nouveau nom est très bien faite et permet de ne pas du tout être perdu ! Le côté fantaisie dans cet univers féodal est vraiment très bien géré, ça apporte énormément à l'univers ainsi qu'aux personnages ! Et l'ambiance est plus zen que dans l'heroic fantasy habituel, même si le rythme est bon et plutôt soutenu, on n'a pas à faire une succession de scènes d'action et franchement, j'ai bien apprécié ça ! C'est une énorme découverte pour moi, j'ai hâte de lire la suite ! Merci à tous ! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à cette vidéo ! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à cette vidéo ! Commentez-vous ! A bientôt ! Mais aussi de la rigueur et l'intrans... l'intransigeance... L'intransigeance ! Suruyo ! Bokura wa le clan des autoris Oshukai Surreyi Fadapa Suruyo ! Suruyo ! Quand tu dis ça ? Bokura Suruyo ! Suruyo ! Suruyo ! Tante, c'est pas le dire ! YOKATARA KONO VIDEO OCHEA ! Je sais plus ! Bokura ! Sous-titrage ST' 501